bonjour les geekly aujourd'hui un retour de deux semaines de vide grenier alors la semaine dernière j'ai fait deux brocantes mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose je me suis levé tôt bah pour rien pratiquement je vous montre ça tout de suite et donc on commence par les dvd j'ai trouvé un coffret donc le tour du monde en 80 jours donc le coffret de l'intégral donc j'ai eu pour 3 euros le numéro 1 2 et 3 ils sont ouverts mais le 4 et 5 ils sont encore emballés tout neuf nickel et en plus j'ai une petite surprise quand j'ai ouvert le boîtier c'est que dedans il y avait des cd donc des films en plus avec kériti la maison des contes épique et la prophétie des grenouilles donc voilà des petits films bonus trop cool ensuite j'ai trouvé un paise de lol que j'ai payé 50 centimes et voilà j'ai trouvé que ça dégoûté donc marché deux heures et pour rien bon bref du coup c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière de retour de vide grenier on passe ensuite à ce dimanche donc là j'ai fait trois grandes brocantes et là par contre j'ai trouvé des choses heureusement il a fait super beau même limite trop chaud le midi j'ai un peu cramé donc la première brocante était au cirque d'amiens superbe lieu en plein centre-ville d'amiens bon il y avait quand même pas mal de marchands mais elle était sympa à faire ensuite la deuxième était également sur amiens un peu excentré et la troisième à dix kilomètres et on continue avec les dvd donc je les ai eu pour un euro pièce avec soleil vert donc ça c'est un vieux film avec charlton et stone de science fiction donc de post apocalyptique on va dire car sur la terre il n'a pratiquement plus d'animaux donc c'est un peu la merde superbe film culte à voir absolument on continue dans le vieux film mais cette fois avec un vieux film français le cercle rouge avec un l'un de long donc c'est un film de jean-pierre melville un franchement ce réalisateur il fait que des tueries en film et donc c'est pareil une super banquette avec dedans à bourville pour la première fois il fait pas un rôle de d'abruti il fait vraiment un rôle sérieux et c'est carrément super de le voir dans un rôle comme ça ce qui ont rendez vous à l'intérieur de ce cercle ils ne manqueront pas de se retrouver pour y vivre ou pour y mourir ensuite j'ai trouvé du manga un petit ghibli avec le château dans le ciel donc ghibli bah c'est culte et ensuite j'ai trouvé un mari et la fleur de la sorcière donc là c'est pas ghibli c'est un autre studio c'est le studio ponoc donc par contre cela je lui ai un euro 50 et je connais pas du tout mais les dessins ont l'air superbe il a trouvé dans la forêt elle a un très joli nom elle s'appelle vol de nuit et elle ne fleurit qu'une fois tous les sept ans c'est la fleur de la sorcière la fleur de la sorcière ensuite j'ai trouvé du 45 tours j'ai tout acheté au même vendeur pour un euro pièce donc j'ai pris de la beaux de films avec jesse bon moi qui 4 j'adore superbe pochette j'ai trouvé le générique de la série l'homme qui tombe à pique interprété par lionel le roi bien connu des génériques de dessins animés pareil je suis super content de la avoir trouvé ce disque ensuite j'ai trouvé des livres avec un livre dont vous êtes le héros bon ça c'est une réédition mais superbe je l'ai eu pour 50 centimes ensuite pour un euro j'ai eu un estor magnifique donc des petites histoires le livre la bd du film connan le barbare donc rien que pour la pochette c'est magnifique superbe donc la bd du film trop bien avec une petite photo d'arnold à la fin j'ai trouvé une bd pour deux euros de léonard que je n'avais pas et j'ai trouvé trop bien un panini donc de rox et rookie malheureusement il n'est pas complet forcément bon la vendeuse savez ce qu'elle vendait quand même parce que j'ai quand même payé 3 euros bon enfin ça va il est vraiment d'un grand format d'habitude ils sont beaucoup plus petits les panini mais celui-là il est énorme rox et rookie de petits amis petit bébé chien renard orphelin j'ai trouvé un goodies un puzzle des mondes en outils pour deux euros superbe il est complet je vous montre ça ensuite pour deux euros j'ai trouvé des badges et des pins la pin ce un petit pin si si batman donc c'est surtout pour les pour les badges batman que j'ai que j'ai pris la wonder woman aussi j'adore ça donc tout ce lot j'ai eu pour deux euros ensuite on passe aux figurines je vais trouver du pèse avec un petit chat donc les pèse je les ai eu pour 50 centimes bip bip il manque le coyote ensuite j'ai trouvé une figurine flexible donc on dirait un petit singe bon il fait un petit peu peur le singe mais je collectionne toutes les figurines flexible ensuite j'ai trouvé une petite figurine encore flexible aussi celle là donc c'est de bernard et bianca avec franck le lézard trop marrant regardez moi je suis libre ensuite une figurine en pvc donc là c'est des figurines je les ai payé 50 centimes de iron man donc ça c'est du yolanda une petite princesse peach et un petit yoshi ensuite j'ai trouvé un petit porte-clés de catwoman man moi magnifique un petit schtroumpf un porte-clés sport billy j'ai trouvé des mini figurines de romain d'astérix acquis des fixes qui mord les fesses donc quatre figurines pareil ça c'est tout ça j'ai pas payé cher c'était dans des lots donc je je ne peux pas vous dire si c'était 50 centimes 10 centimes 20 centimes tout un lot de le tigre tony des céréales donc il fait du sport donc là j'ai pratiquement toute la série je crois qu'il me manque le hockeyeur j'ai trouvé un petit dragonautes bon malheureusement pareil il lui manque le petit effet 3d mais je l'ai eu pour un euro c'est parti c'est parti ensuite j'ai trouvé tout à l'eau pour 15 euros de street fighter de altaya la version altaya avec une chenny très en forme d'alchim vega magnifique et camille très en forme camille ensuite pareil j'ai trouvé des figurines star wars donc un boba fit pour 50 centimes pareil un petit java pour 50 centimes et pas du tout au même vendeur j'ai trouvé le véhicule de boba fit pour 2 euros il est juste superbe bon par contre c'est pas du vintage c'est du récent mais franchement j'adore et donc il faut plus que je trouve maintenant c'est les figurines qui vont avec magnifique parce que ça c'est ça je n'avais pas du tout dans ma collection donc c'est plutôt un jouet des années 90 plus tôt que des années 80 malheureusement mais il est magnifique il est c'est parti Et voilà mon petit retour de vide-grenier. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les weekly et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501